Mesdames et Messieurs, soyez le bienvenu de partout où vous nous suivez. C'est votre nouvelle émission, l'émission Global Sport. Qui dit sport, dit Global Sport. Qui dit Global Sport, dit tout ce qui a trait à l'actualité sportive et qui peut amener à une compétition. Le sport, c'est pour les amoureux du sport. Pour vous garder au parfum de l'actualité sportive, l'émission que voici comporte trois grands moments. C'est d'abord la dimension monde. Dans la dimension monde, nous allons brosser toute l'actualité sportive qui se passe tant soit en Europe, en Amérique, en Asie, même en Océanie. Dans la dimension afrique, nous allons aussi revenir sur l'actualité africaine, la canne, le châne et même les compétitions nationales. La dimension nationale, ici en RDC, nous parlerons bien sûr de la Vodacom Ligue 1 et aussi de quelques petits conflits qu'il y a dans le moratoire de ces histoires. Vous le savez très bien, le problème des coachs, tout ça, nous ont les abordés dans cette émission. Voici les thèmes du jour. Dans la dimension monde, nous sommes restés premièrement sur cette information du mercato, chancel Mbemba à l'OM, site officiel. Est-ce le meilleur choix pour le défenseur congolais ? La réponse dans cette édition. De son côté, le champion d'Afrique Sadio Mbemba vient de signer au Bayern Munich. Mais saura-t-il s'imposer dans le club bavarois ? À vous les claviers. Mesdames et messieurs, le débat est ouvert. On ouvre cette page monde avec le mercato, l'arrivée des chancels Mbemba à l'Olympique de Marseille pour tenter de renforcer la charnière défensive de cette équipe. Chancel Mbemba a signé pour trois saisons donc jusqu'en 2025. Le club français est très actif dans ses mercato estivales, peut-être pour mieux se préparer au moment des échéances prochaines, notamment en championnat et en Coupe d'Europe. Un petit portrait de la nouvelle recrue chancel Mbemba. Chancel Mbemba à Marseille pour trois saisons d'affilée. Après cinq saisons passées chez les Portugais du FC Porto, le jeune lopard de 27 ans, Chancel Mbemba va échanger son numéro 19 contre celui du 99 proposé par le club français Olympique de Marseille. Sur la soirée du vendredi 15 juillet, le club du Valor Drum Stadium a confirmé la signature du défenseur congolais, sa troisième déjà dans ses mercato estivales, après l'arrivée de Samuel Gigo depuis le Spartak Moscou et d'Izak Touré des Havres. Arrivée libre de tout contrat, les demi-dieux de son pseudo Mbemba est désormais lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025, mais la question autour du salaire demeure encore dans le secret des dieux. L'expérience dans les grandes affiches des Coupes d'Europe, le natif de Kinshasa en a. Il y a deux saisons de cela, il était l'un des grands artisans de la qualification de son club lors de la double confrontation en huitième de finale de l'UEFA Champions League face à la Juventus d'un certain Cristiano Ronaldo. Ayant vu le jour un certain 8 août 1994, Chancel avait rejoint l'Europe à l'âge de 17 ans pour le club belge Underled. Puis après un passage en Angleterre à Newcastle, il était arrivé au Portugal sous les couleurs du FC Porto, trois clubs pour lesquels il a joué plus de 270 matchs pour 26 ligues de champions et 10 de ligues Europa. Il compte à son actif 64 sélections avec les Léopards. Après la claque reçue le dimanche face au club anglais Norwich, défaite 3 buts à 0, il y a de quoi faire place à l'expérience dans le secteur défensif de l'OM. L'autre information, c'est aussi l'arrivée des Sadio Mane au Bayern Munich. Le natif des Douala a signé pour trois saisons et touchera un salaire de plus de 25 millions d'euros par an. La bonne question, c'est de savoir est-ce le meilleur choix pour celui-ci ? Va-t-il réussir à s'imposer dans ce club de la capitale allemande ? Les détails dans ces images. Lors du mercato estival de 2016, Sadio Mane a quitté Southampton pour s'engager avec les Reds de Liverpool. La mayonnaise aura midi temps à prendre, mais avec le temps, Sadio Mane s'est imposé petit à petit comme l'un des leaders offensifs de cette équipe. Avec les Reds de Liverpool, Sadio Mane a remporté la Ligue des Champions en 2019. Après avoir éliminé le FC Barcelone en demi-finale, Puy s'est allé s'imposer face à un rival anglais, Tottenham. Puy, l'année qui a suivi après 30 années d'attente, Sadio Mane et ses coéquipiers ont réussi à remporter la Première Ligue, un trophée qui a échappé à Steven Gerrard et à tant d'autres stars de Liverpool. Plus les années avancées, Sadio Mane démontrait son talent tant soit au niveau du club ainsi qu'au niveau de son équipe nationale. Son aura n'étant plus à chercher au sein de cette équipe de Liverpool, les natifs des Bambali vivaient une situation paradoxale par rapport à ses prestations sur le tapis vert. Décisif match après match, le Sénégalais s'est voyé toujours relégué au second plan et peut-être une manque de considération pour sa personnalité, à l'image de la décision du club de ne pas célébrer son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations, aurait déjà sémé en lui des désirs d'aller poursuivre son aventure ailleurs. Aujourd'hui, c'est un joueur du Bayern Munich. Avec les départs de Robert Lewandowski au FC Barcelone, peut-être une opportunité pour le Sénégalais de s'imposer comme le leader numéro un de cette équipe. Fini les vacances, c'est déjà la rentrée des classes pour le club européen. Une rentrée qui réussit plutôt bien au club montcunien, qui, depuis l'arrivée des Ten Hag, a réussi à s'imposer lors de ces deux matchs amicaux. Le premier, c'était d'abord une gifle contre Liverpool, 4 buts à 0, puis est venu le tour de Pittsburgh où il s'est imposé par 4 buts à 1. Un total de 8 buts marqués en deux matchs contre un seul but encaissé. De l'autre côté, pour un club plutôt en difficulté financière, le Barça s'est vu très actif au moment de ses mercato estival. Après l'arrivée de Rafinha et de Franck Kessier, cette fois-ci, c'était le moment de signer un cas d'or. Robert Lewandowski, le souillé d'or 2021, s'est engagé avec le club catalane pour 3 saisons et une supplémentaire pour un transfert de 45 millions plus 5 millions de bonus. La tankon polonais des 33 ans, Divoula, rélevé un nouveau défi, loin de terre qu'ils ont vu devenir la grande star qu'il est, c'est-à-dire en Bundesliga. Si en Angleterre, en Espagne, en France et en Allemagne, ce n'est pas encore la réprise du championnat, en Suisse, le championnat a bel et bien déjà répris. Lors de la première journée, le Young Boys des Meshach Elia ont détrié le FC Zurich d'Opito Jonathan par un score de 4 buts à 0, s'il vous plaît. Dans la dimension Afrique, l'actualité reste dominée par la canne féminine qui se joue au Maroc. Pour le compte de la demi-finale, le tenant du titre, le Nigeria, affronte le Maroc aujourd'hui à 21h GMT. Un peu plus tôt, c'est la Zambie qui défiera l'Afrique du Sud. Pour rappel, les grandes absents de cette compétition restent les Leopard d'âme. Elles n'ont pas réussi à se qualifier pour jouer cette canne et ont aussi loupé leur billet pour le mondial prochain. Les questions autour de cette non-qualification sont aussi liées au manque d'organisation dont reprochent la plupart des amateurs et consommateurs du football congolais qui se disent être délaissés et que ces Leopard subissent une négligence de la part du comité organisationnel. Au cours de nos prochaines éditions, nous irons voir les personnes habiles pour répondre à ces questions qui taraudent les esprits des Congolais et qui apporteront beaucoup plus d'éclairage sur cette question. Dans la dimension locale, la question d'un nouveau coach pour les Leopard demeure un couac. Après le départ d'Hector Cooper, plusieurs noms sont cités tels que celui de l'ancien coach nigérien Gernot Ror ainsi que Claude Makelele et bien tant d'autres sont cités pour le remplacer. Une grande partie de la population reste sceptique à cette proposition de la FECOFA mais demande à celle-ci d'élire un coach au milieu de ce qui évolue au niveau national. Cette émission est terminée. Restez branchés pour être au parfum de l'information sportive dans le monde, en Afrique et en RTC. Au revoir.